Alors, Jacques, on est au Salon de l'Auto de Toronto, le deuxième Salon de l'année, étrangement. Oui, tout à fait. Un salon qui est beaucoup plus important que celui de Montréal, en termes du moins d'espace. Notamment à cause du kiosque où on est, c'est le kiosque de Stellantis, qui n'était pas à Montréal. Non, puis ils prennent beaucoup de place, on s'entend. Premièrement, c'est blanc partout, alors ça détonne par rapport à la balance du salon. Et en plus de ça, il y a les essais de Jeep sur place, à l'intérieur. Ça aussi, ça prend beaucoup d'espace. Alors, ça permet au Salon de s'étendre et ça paraît moins qu'il manque des constructeurs, parce que GM et Toyota se sont installés dans l'autre pavillon, dans l'autre bâtisse. Alors ça, ça donne l'impression que c'est aussi grand qu'avant, mais il manque encore beaucoup de monde. Oui, parce que c'est ça, il faut préciser que tout comme à Montréal, les Allemands sont absents. Non seulement les Allemands, mais tout ce qu'il y a, Honda, Acura, Integra, Infiniti. Ford, Lincoln ne sont pas là. Ford, Lincoln ne sont pas là. Mitsubishi n'est pas là. Volvo n'est pas là. Donc, il manque encore beaucoup, beaucoup de gros joueurs au niveau de l'automobile. Il y a quand même des éléments intéressants. Tu l'as dit, le Cam Jeep, c'est une première au Canada dans un salon d'auto. Donc, c'est un bel événement. Il y a Hyundai qui nous a gâtés avec deux prototypes intéressants. Oui, oui. Une voiture concept qui avait été présentée auparavant, je pense, au Salon d'autour de Los Angeles. Exact. Dont la N74, inspirée de la DeLorean. Et l'autre qui est une Ioniq 6, disons, vitaminée, si on peut dire. On l'appelle la RN22E. Oui, parce qu'il faut préciser que ce n'est pas une voiture qui va être en production. Absolument pas. C'est un prototype, ce qu'on appelle ça un laboratoire roulant. Oui. Donc, Hyundai était là avec des vice-présidents des Angles qui ont pris la parole. Alors, eux autres ont vraiment mis le paquet. Il y a Kia qui nous a présenté un véhicule aussi. C'était le Seltos version 2024, si on veut, la prochaine génération. Ça s'est fait sans éclat, ça a été un peu plus tranquille, c'est le cas de le dire. Et il y a eu, évidemment, Subaru avec la Crosstrek. Elle aussi, qui a été présentée, je pense, au Salon d'Auto de Chicago il y a… Quelques jours à peine. Quelques jours à peine. Alors, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de conférence de presse à part ça. Il n'y a pas aucun… Il y a quand même des éléments plus spéciaux. Il y a plus d'attractions qu'il y en avait à Montréal. La première, ça s'appelle le Project Arrow. Il faut en parler parce que c'est une voiture électrique canadienne qui ne sera jamais produite. Oui. Mais qui a été fabriquée par un certain nombre de fournisseurs canadiens et qui s'en servent comme carte de visite pour aller vendre leurs services à d'autres manufacturiers. Mais il y a une portion qui t'a interpellé un peu plus que les autres, évidemment. Toi qui aimes les voitures un peu différentes, il y a des éléments. Il y a les Porsches, entre autres. Il y a les Porsches qui célèvent leur 75e anniversaire. Des voitures absolument magnifiques. Entre autres, une Porsche 917 Longtail pour les amateurs de sport automobile. C'est une voiture qui a marqué son époque et qui vaut une véritable fortune aujourd'hui. Il y a aussi Faf qui présente aussi avec Autostrada des voitures exotiques. Il y en a à profusion. Hot Wheels est là aussi. Il y a une voiture qui m'a impressionné particulièrement. C'est évidemment la Lamborghini en Lego. C'est une Lamborghini Sian qui est faite totalement en Lego parce qu'évidemment, on rappelle que Lego a une version technique. Donc, ils vendent des produits que vous pouvez assembler avec beaucoup de patience, il faut le dire. Et il faut comprendre. J'ai l'impression que tu avais raison. Je pense que tous les morceaux sont collés parce qu'il ne démonte pas à chaque fois. Je ne sais pas comment il y a un morceau là-dedans. C'est grandeur nature, il faut le mentionner. Ça, c'est impressionnant. Mais on voit qu'on a essayé de boucher les trous un peu partout avec différentes voitures, différents sous-traitants, si tu veux, qui sont venus exposer leurs voitures, un peu comme à Montréal. Mais l'autre particularité, c'est qu'à Montréal, on peut faire essayer une voiture électrique. Mais à l'extérieur, ici, on peut l'essayer à l'intérieur. Effectivement, la plus grande piste d'essai de voitures électriques intérieures du Canada, 70 000 pieds carrés. C'est énorme. C'est évidemment une belle occasion d'essayer les voitures électriques. On vous a parlé des dévoilements. Il y a eu des faux dévoilements aussi. Je pense à Toyota, entre autres, qui a profité de la soirée précédente pour présenter le grand Highlander, la version 7 passagers du Highlander. Et mon auto préféré de tout le salon. Je le dis sans aucune gêne. Vas-y. C'est un char de police. Ils ont une corvette 706 de police pour la police provinciale de l'Ontario. Alors, ça, si jamais vous venez en Ontario, parce qu'il utilise cette voiture-là, elle est équipée, est entièrement préparée pour la police. Si jamais elle vous suit, parce que vous l'êtes trop vite, arrêtez. Vous dites, essayez pas de vous sauver. Essayez pas de vous sauver. Vous ne vous gagnerez pas. Alors, c'est un salon qui, honnêtement, marque pas le retour des grands salons, on s'entend, mais qui est quand même mieux, plus étoffé un peu que celui de Montréal. La question, Jacques, et c'est la dernière en terminant. Maintenant, il va se passer quoi avec le salon de Montréal, si le salon de Toronto connaît un grand succès et que d'autres manufacturiers décident de venir ici, mais pas d'aller à Montréal? On sait que dans le passé, Montréal s'est fait damer le pion, entre autres, avec les vols internationaux, l'aéroport de Pearson qui a pris beaucoup d'expansion, versus l'aéroport de Dorval. J'ai encore peur une fois, encore une fois, que Toronto vienne nous soutirer les salons de l'auto internationaux. Ça va devenir un salon important, je pense, dans le futur, s'il continue, bien sûr, au détriment de Montréal. Et ça, c'est dommage un peu. Et c'est le questionnement, d'ailleurs, que certains constructeurs nous ont dit. Ils nous ont dit probablement que Toronto va prendre du poil de la bête et Montréal va perdre des plumes. C'est ça. En tout cas, on ne souhaite pas, évidemment, parce qu'on aime notre salon chez nous. Alors, mon cher, c'était… On vous remercie d'avoir été avec nous. Ben oui. C'était Marc Mouchard pour Gotchard et Jacques Deshaies pour… Derrière le volant. On vous remercie d'avoir été avec nous.